Bon, la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo sur, globalement, les formats de mise à jour, est-ce que c'était idéal, etc. Bref, on avait un petit peu débattu de tout ça, mais au final, c'est vrai qu'un jour après, ils annoncent une nouvelle playlist. C'est vrai que la vidéo, ça fait un peu con, donc je voulais un petit peu rectifier ça, finalement, actualiser un petit peu la chose et reparler de tout ça, parce qu'au final, cette saison 2, c'est pas si mal que ça. Déjà, dans la vidéo que j'ai faite dimanche dernier, je vous avais dit que, franchement, c'était pas dégueu le contenu qu'on avait. On avait quasiment un véhicule par semaine, manquait juste un ou deux véhicules, enfin, on avait parlé du système pour que ce soit plus complet encore, et qu'idéalement, il faudrait deux playlists, on va dire, par mise à jour, une peut-être au début, etc. Et au final, comme je l'avais dit dans la vidéo, c'est exactement ce que les devs ont fait. Donc, évidemment, ils se sont pas dit, il a fait une vidéo, on va ajouter une playlist, calmez-vous. Mais, donc, cette playlist était prévue depuis, de toute façon, le début, étant donné qu'on la voyait dès le début de la saison 2. Mais c'est pour dire, quand même, que c'est vraiment, vraiment pas dégueu, et que cette saison 2, au final, quand on y pense, c'est la première mise à jour du jeu, et c'est vrai que, sur les jeux vidéo, en général, la première match du jeu, c'est pas forcément la plus complète. Et pourtant, on a une nouvelle île, même si ça reste une petite île, c'est une nouvelle île, une aire de jeu. On a quasiment 20 véhicules, on a deux nouvelles playlists, qui font un total de 17 nouvelles épreuves, 50 nouveaux challenges, des nouveaux défis radar et des photos, donc au total, ça doit faire peut-être une trentaine de choses comme ça. Donc, ça fait vraiment beaucoup de contenu à la finalité, même si, et encore une fois, il y a des défauts, mais ça fait vraiment beaucoup de contenu à la finalité, et on n'est pas loin d'être parfait. Et si, à chaque mise à jour, au final, il y a deux playlists, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et le fait qu'ils aient fait, justement, ce Drift Volume 2, ça ouvre un peu la porte à tout ce qui est possible, étant donné que, bah, c'est la suite directe du Drift Volume 1, on le voit clairement, c'est le même genre de miniature, le même genre de décalos, etc. Donc, ça se ressemble vraiment beaucoup, et ça ouvre potentiellement, donc, la porte à tout. Pourquoi pas avoir, bah, en fait, des épisodes 2 de tout, ou même des playlists hors saison. Donc, je pense, en fait, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est que chaque mise à jour, t'auras, et bien, comme Gridmaster, donc, comme Onigan, tu auras cette playlist qui est en rapport avec la thématique de la saison. Donc, on verra ce qu'on a pour la saison 3. Et puis, après, tu peux avoir un truc qui n'a pas forcément de rapport, même si là, le Drift et Onigan, ça a quand même un rapport. Mais je veux dire, ce serait tout à fait possible d'avoir pour la saison 3, bah, la playlist qui est prévue avec la thématique, et derrière, je sais pas, une playlist Ferrari. Bon, je pense pas, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est franchement ce qui est cool, surtout que la deuxième playlist n'est pas spécialement une playlist au rabais, étant donné que, bah, encore une fois, elle a des challenges, elle a des défis, elle a des défis photos, elle a des récompenses de challenges, une récompense, bah, de playlists. Donc, au final, il y a tout ce qu'on attend d'une playlist standard, et ça, c'est vraiment cool. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir les futures saisons, mais le contenu n'est vraiment pas dégueu. Après, évidemment, il faut encore un petit peu idéaliser tout ça, parce que juste des véhicules et des playlists, bah, ça manque un petit peu pour te faire revenir sur le long terme. Là, bah, la playlist qu'ils ont ajoutée, bon, les épreuves sont assez rapides, en 40 minutes, c'est fait. Après, il y a les challenges, donc tu vas passer peut-être une heure ou deux, plus les défis photos, etc. On va dire qu'en voyant large, c'est peut-être 5 heures de jeu, une playlist 4-5 heures de jeu, en voyant vraiment large. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait maintenant des petits trucs quotidiens en plus, pour nous faire revenir régulièrement sur le jeu, pour avoir un sentiment de nouveauté tout le temps. C'est vrai que des défis quotidiens, ce serait sympa. Genre des trucs qui te donnent des récompenses, admettons, un peu comme ils avaient fait à l'époque pour gagner des crocs crédits sur The Crew 2, alors pas forcément offrir ici des crocs crédits, mais pourquoi pas des défis quotidiens qui peuvent t'offrir des récompenses aléatoires. On pourrait imaginer un défi qui te dit faire 3 courses en off-road aujourd'hui, et à la fin, une fois que tu as fait ton défi, tu gagnerais soit des bugs, soit des crocs crédits, soit de l'XP, soit même une vanité qui est déjà disponible sur le jeu aléatoirement, soit même pourquoi pas un véhicule. Ce genre de trucs, franchement, ce serait idéal pour nous faire venir tous les jours sur le jeu, et nous donner un petit peu de piment, un petit peu de choses à faire. Mais c'est vrai qu'au final, on est sur la bonne voie. Les devs font de bonnes choses, et encore une fois, il faut avoir confiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout. Même moi, je critique un peu des fois, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Mais après, il y a des gens qui sont vraiment trop en mode, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais rappelez-vous de The Crew 2 ou The Crew 1 au début, les jeux, ils n'avaient rien. The Crew Motorfest est de loin le The Crew avec le plus de contenu, et le plus avancé à sa sortie. Donc imaginez dans 2, 3, 4 ans avec les mises à jour. Évidemment, la première année sur tous les The Crew a toujours été un petit peu compliquée. Il faut trouver certaines choses, etc. Mais après, ça se débloque, et vraiment, les devs, quand ils ont le rythme, ça fait des mages de dingue. Surtout que, encore une fois, pour moi, oh la vache, le stun que je viens de faire. Incroyable ! Putain, alors ça, c'est un stun de fou. Bref, qu'est-ce que je disais ? Oui, pour moi, comme je vous le dis, souvent, le jeu est sorti clairement trop tôt. Ça se voit par rapport à des fonctionnalités qui manquaient au début, qui arrivent avec les mises à jour. Donc franchement, je suis plutôt satisfait du rythme des mises à jour. Et encore une fois, comme je vous le disais, on est presque à la perfection. Il manque juste ce petit truc quotidien pour te faire revenir sur le jeu. Et là, vraiment, ce sera incroyable. Donc, GG les devs, finalement. Parce qu'en plus, c'était une bonne surprise. Parce qu'il faut savoir que cette deuxième playlist n'était absolument pas dans les TTS. Personne n'était au courant. Même moi, en tant que YouTuber, sur les docs qu'on nous donne en début de saison, avec les véhicules qui vont sortir plus tard, etc. On n'avait même pas l'info. Donc vraiment, c'est une grande surprise pour absolument tous les joueurs. Et c'est ça qui est bien. Donc j'espère vraiment qu'à chaque mise à jour, on aura au moins deux playlists. Parce qu'autant une playlist par match, c'est vraiment très faible. Autant deux, honnêtement, je trouve que c'est bien. Après, l'idéal, il y en a, vu qu'ils disaient que ce serait d'avoir trois playlists, ça ferait beaucoup, beaucoup de taf, je pense. Mais honnêtement, deux playlists, je trouve que c'est honnête. Tous les un mois et demi, ça fait quand même quasiment 20 épreuves. Ça fait beaucoup de challenges, etc. Donc franchement, ça ferait plus de contenu qu'au final sur les mises à jour de The Crew 2. Donc c'est carrément bien. Bref, voilà, c'est une toute petite vidéo pour réactualiser un petit peu ce que j'avais dit sur, au final, la vidéo de dimanche dernier, encore une fois, où je parlais de la mage idéale. Et c'est vrai que, bah là, la surprise, au final, a fait ce qu'on attendait des développeurs. Donc c'est plutôt cool. Bref, voilà, c'était une toute petite vidéo blabla. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ça, donner vos idées pour avoir des mages un petit peu plus complètes. Mais c'est vrai que, je pense, l'idée d'un truc quotidien, des défis quotidiens comme ça, comme j'ai donné un peu, ce ne serait pas forcément beaucoup de boulot, je pense, s'ils sont allés général aléatoirement, avec des récompenses générales aléatoirement. Mais ça ferait beaucoup de bien au jeu. Bref, vous pouvez liker, vous abonner ce pas que j'ai fait, activer la cloche pour le plus qu'une des prochaines vidéos. N'hésitez pas à utiliser mon code créateur Ubisoft Motor Games, donc sur Ubiconnex, si jamais vous voulez acheter un jeu, n'importe quel jeu, ça permet de me soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. Et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et tchou tchou, allez, bye !